Musique Bon bah nous sommes là pour les 30 ans de Look Last Donc pour commencer, racontez nous un peu la rencontre avec le groupe Ça va recommencer C'est ça ta question ? C'est ça ta question Et recopie la question de lui Ah bah super tiens, génial Alors commencez à rencontrer ? Bah comment est-ce que tu me rends compte tout à l'heure ? Tu commences ? Toi, le groupe ou individuellement ? Parce que ça a été individuel à la base Individuel hein Individuel Et bien on est vachement... Pour le groupe, ça a été en 1998 Quand on a fait le scintique de Sweating the Rain On a enregistré avec Steph Et sinon pour ma part c'était avec Hervé On a fait une reprise ensemble de Sepultura Sur une scène un jour Et il y a un crème Donc j'avis C'était là je crois d'ailleurs Ouais 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 Et voilà donc pour moi Ouais voilà donc c'était en 1998 La première rencontre avec Stéphane En tout cas Et après c'est devenu super terrible Quand on a joué ensemble L'autre place avec nous Ça s'est fait Ça s'est fait il y a quelques années en fin de compte Ça s'est pas fait Je ne sais pas j'étais pas Ouais Une imou Une imou Une imou Une imou Après euh... Donc là c'était euh... Après sa voix individuellement c'était très longtemps Donc 86-87 Via euh... Via euh... Via les concerts qu'on allait voir tous ensemble en Belgique Parce qu'on a passé toute notre adolescence Aller dans les concerts en Belgique Parce qu'il n'y avait rien dans le Nord Et quand les concerts qu'on allait voir dans le Nord C'est des concerts à 13 hommes de loin C'est dans le fin fond du Nord Avec toute la... Tout les groupes comme Agressor L'Onblast Il y avait Nomad Tous ces groupes là quoi Scroton tout ça Et donc on allait voir les concerts ensemble Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et puis après euh... Après la première vraie rencontre avec Stéphane C'était euh... Chez Rank Mitten A euh... Un... Un magasin de Scud de vinyle Dans une épouse Qui était un truc très connu C'était pour la sortie de la... De l'Unblast à décembre Donc euh... Autant dire c'est que... Donc voilà Suivant Ok Euh... Ben moi c'est... C'est hier hein Ouais c'est ça je les ai rencontrés hier Non ben moi j'ai... La première fois que je les ai rencontrés C'était quand j'étais en tour avec UltraVillette Tout simplement Et euh... On a fait quelques... On avait fait une affiche Loot Blast BlackBomb Ultra Sur euh... On a fait un Trabendo Et le Grand Prix à Tourpoint Euh... Donc voilà Donc la première personne que j'ai rencontré dans Loot Blast C'est Hervé par BlackBomb Quand on a fait le Disorder ensemble La fois que j'ai joué dans Ultra Et euh... Et puis ben en fait Les Loots après Quand on avait fait des dates Ouais Tout simplement Mais c'est récent Ok Bah pour retenir Tu parlais euh... De la collaboration au début Sur euh... Sur euh... Cette actuelle de Veil Est-ce que tu peux un peu Retenir dessus ? Euh... Oui ben euh... Euh... Au niveau du Metal Et euh... Et euh... Quand on a commencé en 84 Et quand on a sorti notre premier 5 titres En 98 Euh... Après, j'étais plus loin. Donc, je suis sur le jeu. Et Franckiaux, il a tout fait aussi avec les détrucés. Et sur le... Sur le plan de mise, c'est sur le plan. Voilà. Donc, avec le Blast, vous partagez un amateur. Donc, comment s'il passe la garde alternée ? Très mal. Est-ce que vous jouez à 4, 5, 5, 6, pour savoir qui l'a ? C'est Harvey qui a les clés. C'est lui qui voit, qui donne les priorités, selon les timings. Et gère comme une merde. Tiens bien. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai, c'est évident, c'est compliqué. Il faut que tout se sache bien à l'avance. Il faut que tout soit bien coordonné. Mais on s'en sort. Après, hier, on a son concert à Berlin avec... Avec Thierry, le frère de... Ça se passe très bien. Il n'y a aucun souci. Il y a eu d'autres batteurs qui ont joué à la place dernière, genre Joby. Joby, Nathan Jones... Il y a Greg Devana Metallic aussi qui a joué. Donc voilà, quoi. Mais on s'en sort. C'est pas un problème sans résolution. Ça, c'est pas ça. Il ne résonne pas. Sans solution. Voilà, excusez-moi. Oui, il ne résonne pas. Si, si. Non, ce que tu vas dire, il est irrecevable. Il ne résonne pas. Non, ça, c'est difficile. Je pense que c'est... Moi, je ne sais pas. On n'est pas là plein à grammaire. J'ai regardé les Jeux de 21. Ah, OK. Ah ! Mettons comme... Mettons à Capello, Capello ! Donc, durant ces 20 dernières années, nos chemins ont dû se croiser à plusieurs reprises avec une place. Donc, vous n'avez pas des petites anecdotes ? Bon, on a un flag. Moi, j'en ai une. J'en ai une avec mon ancien groupe, nos flagues. Une fois, on jouait avec eux, on l'ouvre pour eux à Montbéliard. Et bon, dans le public, il y avait des mecs un peu... un peu... un peu bizarres, quoi. Et nous, nos flagues, c'était un objet du hardcore. Un peu... un peu... Ouais, ce mec était un peu... enfin, pas nazi, mais bon, un peu limite. Et les mecs, pendant qu'on s'en a dit, ouais, les rappeurs, cassez-vous, etc. Et donc, ça m'a fait marrer. Bubu était s'écouté de la scène et tout, et il n'en pouvait plus. Il était mordoré. Et ils montent sur scène, le premier mot... Enfin, ils font le premier morceau, le blast. Et le premier mot, la première fois que Bubu dit au mec, c'est... Alors, Raymond Béliard, ça gaze ! Voilà, c'était marrant. La dernière note... Suivant ? Moi, j'ai eu un but, parce que ça fait 20 ans. J'en connais, c'est à l'heure. Voilà. Je sais pas, la vidéo, j'avais plein... Je sais pas, moi, qu'est-ce qu'on peut raconter. Est-ce qu'on peut raconter tout ? C'est ça, le problème. Prolématique ! Faut voir avec Steph. Bah, je ne peux pas... sans avoir l'aval de Steph. Je vais voir avec Adam Latraque. On dit ? Adam Latraque. Léo Latraque. Voilà. Après, t'as allé à la date, toi ? Euh... Ouais, ouais, je me souviens. J'en avais pris des extats, une fois. Sur le mix du premier album. C'était bizarre. C'était moi qui vous avais revendu des extats. Pardon, les gars. Génial. Eh ! Moi, je m'envoie. Moi, je suis quitte de vous. Ma mère, je m'envoie. J'espère que ma fille verra pour l'émission. Chérie... C'est fini, maintenant. T'es rangé des voitures. Ouais, c'est fini. Avant. C'était avant. On s'est calmé. J'espère que c'était... Ensemble. D'accord. C'est pas une énergie. Faut juste essayer. Voilà. Pourquoi c'est pas passé pour tout le monde ? Enfin, voilà. Et sinon... J'ai une dernière question concernant Blacombe. Vous êtes en pleine tournée. La suite, pour 2015 déjà, vous commencez. Des projets ? Plein de projets. Énormément de projets. Tellement de projets qu'on ne sait plus où mettre les pieds d'air. On est complètement perdus. C'est pour ça que tu te caches. T'as pu. On a apparemment deux tournées. On ne peut pas se dire vraiment avec pied en vue. Mais on a deux tournées qui se préparent à la fin d'année. Il y a des trucs qui se préparent. Avec deux groupes étrangers. C'est pour un groupe cultissime. Si tout va bien. Si tout va bien. Et ça... Waouh ! Il y a Bob Marley aussi qui est à fond sur le titre. Il nous voit absolument si ça peut y tourner. Bon, je suis pas trop pour. J'aime bien les backblades. Mais Bob Marley, il faut pas trop. En tout cas, on vous dit... Il y a des choses qui se préparent après. Après, ton copain, tu vois... Il fait par trente ans. On a fêté nos vingt ans. Ouais, c'est vrai que c'est il est vingt ans. On est en train de se poser la question. On en dépense bien. Si on voudrait faire quelque chose pour nos vingt ans. Qui sont cette année... Donc du coup, il faut le faire cette année. Parce que l'année prochaine, c'est mort. Ce sera les vingt-et-un. Ce sera les vingt-et-un. Est-ce que ça m'avance, faire vingt-et-un ? Tu sais... La majorité absolue. Bah voilà, tu vois. Ah ouais, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est la majorité absolue, par contre. Et on fait un show bien dégueulasse. On est indéfendable. Ça, ça, on fait tout le temps ça. On va faire plus dégueulasse. Bah merci. Ah c'est ça ? Ah c'était ça les questions ? Oh t'as pas, t'as pas... Ah mais tu t'es pas fait chier, dis donc. T'as pas fait chier ? T'as pas fait chier ? T'as pas fait chier ? T'es un peu salace ? Bah je sais pas, vous voulez faire une petite partie à trois ? Bah c'est parti les gars ! Ah ! Et on filme nous ! Allez-y, je filme ! Bah... Non, je vis des expériences avec des hommes. J'ai... Voilà. Vous arrivez en plein dans la tournée. Je ne suis pas un homme ! Oh ! Fais attention, regarde. Hop là, t'es pas ? T'es pas ? T'es bon ? Oui ! Au revoir ! Merci à vous ! A bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501